Bonjour, avec vous Taufik Moukhanet, enseignant de mathématiques au Collège Tariq Ibn Ziyad, Académie régionale d'éducation et de formation, l'ayoum Saqiyah Hamra. Dans cette troisième partie de préparation à l'examen normalisé, on va voir des exercices concernant les fonctions linéaires et les fonctions affines, et aussi la géométrie à l'espace. Enfin, les statistiques. On passe à l'exercice 1. Alors, l'énoncé de l'exercice. Le plan est muni d'un repère orthonormé au IJ. On considère la fonction linéaire f, telle que fdx est égale à moins 2x, et la fonction affine g, telle que g de 3 est égale à moins 5, et g de moins 1 est égale à 2, est égale à moins 2, est égale à 0. Première question. Calculer f de moins 2, et construire c'est f, la représentation graphique de la fonction f. Deuxième question. Calculer le nombre dont son image par f est 2. Troisième question. A. Construire cg, la représentation graphique de la fonction g. B. Déterminer graphiquement g1. C. Calculer le nombre dont son image par g est égale à 1. D. Déterminer graphiquement le nombre qui a la même image par les deux fonctions f et g. Quatrième question. A. Résoudre le système d'équation 3a plus b plus 5 est égale à 0, moins 2a plus b est égale à 0. B. Montrer que g de x est égale à moins x, moins 2. C. Est-ce que le point M de coordonnées moins 5 et 4 appartient à cg ? Est justifié. Alors, maintenant on passe à la première question. On calcule f de moins 2. Alors, on a f de x est égale à moins 2x. Alors, on va remplacer x par moins 2. Alors, on obtient f de moins 2 est égale à moins 2 fois moins 2 est égale à 4. Donc, f moins 2 est égale à 4. La construction maintenant de cf, la représentation graphique de f. Alors, puisque f est une fonction linéaire, alors cf, sa représentation graphique, c'est une droite, c'est une droite qui passe par l'origine o et passe, par exemple, ici par le point a de coordonnées moins 2, 4. Voilà. Alors, cf est une droite qui passe par l'origine o et le point a moins 2, 4. Alors, voilà le point o, c'est l'origine. Et on va construire le point a. Voilà. Alors, voilà le point a de coordonnées moins 2, 4. Et on construit la droite oa qui est cf. Deuxième question. On détermine x tel que f de x est égale à 2. Alors, on a deux méthodes. Soit on détermine x géométriquement ou graphiquement, c'est-à-dire d'après la représentation graphique. Alors, puisque 2 est l'image, alors on prend 2 sur l'axe des ordonnées et son associé, c'est le nombre moins 1. Alors, f de moins 1 est égale à 2. Voilà, f moins 1 est égale à 2 d'après cf. Ou, deuxième méthode, algébriquement, on détermine le nombre x. Alors, on a f de x est égale à 2. Alors, on remplace f de x par moins 2x, c'est-à-dire moins 2x est égale à 2. Alors, x est égale à moins 2 sur 2. Alors, ici, on trouve, on obtient une équation d'inconnu x. Alors, x est égale à moins 2 sur 2. Alors, x est égale à moins 1. Troisième question. A. Construction de CG. Alors, puisque CG est une fonction affine, alors CG, sa représentation graphique, est une droite aussi. C'est une droite qui passe par deux points. Alors, comment on va trouver ces deux points, par exemple ? Puisque G moins 2 est égale à 0 et G de 3 est égale à moins 5, alors, c'est droite passe par les deux points, passe par deux points. B, par exemple, de coordonnée moins 2, 0. Voilà. Et C, de coordonnée 3, moins 5. 3, moins 5. Alors, maintenant, on construit les deux points. Alors, B, moins 2, 0. Voilà le point B, moins 2, 0. Et le point C, 3, moins 5. Alors, 3, moins 5. Voilà le point C. Alors, on construit la droite BC. C'est la droite CG. C'est la représentation graphique de la fonction G. B, on détermine G1. Alors, ici, bien sûr, graphiquement, G de 1. Alors, puisque 1, on veut calculer ou trouver G de 1, l'image de 1, alors on prend 1 sur l'axe des abscisses. Voilà. 1. Alors, le nombre correspondant à 1 en utilisant CG, voilà, c'est le nombre moins 3. Alors, G de 1 est égal à moins 3. C'est, on détermine X tel que G de X égale à 1. Alors, ici, on prend 1, puisque 1 est l'image, on prend 1 de l'axe des ordonnées. alors, 1. Voilà. Son associé, c'est moins 3. Alors, G de moins 3 est égal à 1. Voilà. C'est-à-dire X égale à moins 3. Maintenant, on détermine X tel que F de X égale à G de X. Alors, d'après les représentations graphiques, on remarque que les deux représentations graphiques sont des deux droites, si comptes en ce point, c'est-à-dire ce point d'abscisse 2, c'est-à-dire 2, comme image par F est égale à moins 4. Et aussi, comme image par G, c'est moins 4. C'est-à-dire, le nombre de A à même image par la fonction F et la fonction G. C'est-à-dire, alors, X est égale à 2. égale à 2. Voilà. F de 2 égale à G de 2 égale à égale à moins 4. Quatrièmement, résoudre le système suivant. Bien sûr, algébriquement. Alors, on a 3A plus B plus 5 égale à 0, moins 2A plus B est égale à 0. Alors, ici, on va utiliser, par exemple, on choisit la méthode de la combinaison. Alors, d'abord, on va multiplier la deuxième équation par moins 1. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pour trouver, pour obtenir moins B qui est l'opposé de B. Voilà. Alors, on trouve moins 1 fois moins 2A égale à 2A. Moins 1 fois plus B égale à moins B et moins 1 fois 0 égale à 0. Alors, maintenant, on obtient ce système. Maintenant, on va additionner les deux équations côté par côté, par exemple. Alors, 3A plus B plus 5 plus 2A moins B est égale à 0 plus 0. 0 plus 0 est égale à 0. Alors, on obtient deux nombres qui sont opposés. Alors, plus B moins B est égale à 0. Alors, 3A plus 2A est égale à 5A. Donc, 5A plus 5 est égale à 0. Donc, A est égale à moins 5 sur 5. Donc, A est égale à moins 1. Alors, on a trouvé maintenant A. Pour trouver B, par exemple, on remplace A par moins 1, soit dans l'équation 1 ou dans l'équation 2. Par exemple, je prends l'équation 2. Voilà. Alors, on remplace A par sa valeur qui est égale à moins 1. Alors, moins 2 fois moins 1 plus B est égale à 0. C'est-à-dire 2 plus B est égale à 0. C'est-à-dire B est égale à moins 2. Voilà. Alors, le couple moins 1 moins 2 est la solution de ce système. B, on a, alors, maintenant, on va montrer que Gdx, on va trouver Gdx en fonction de x. Alors, maintenant, on a deux méthodes. On va prendre cette méthode. On va utiliser le résultat de la question A. Comment on va faire ? Alors, puisque F est une fonction affine, alors Gdx est égale à x plus B. Voilà. C'est l'écriture, l'expression de la fonction affine. alors, on a, d'après les données G2, 3 est égale à moins 5. Alors, on va remplacer x par 3, c'est-à-dire G2, 3, c'est-à-dire A fois 3 plus B égale à moins 5. Donc, 3A plus B plus 5 est égale à 0. On a aussi G2, moins 1 est égale à 0. alors, on remplace x par moins 2, alors A fois moins 2 plus B est égale à 0. Alors, moins 2A plus B est égale à 0. Alors, qu'est-ce qu'on a obtenu ? On a obtenu deux équations qui forment un système qui est le même système de la question A. Alors, directement, on on déduit que A est égale à moins 1 et B est égale à moins 2. Voilà, alors G2x est égale. On remplace A par moins 1 et B par moins 2. Alors, G2x est égale à moins x moins 2. Alors, est-ce que le point appartient à G, C de G ? Alors, on va calculer G2-5. G2-5 égale à 5, c'est-à-dire égale à moins moins 5, c'est-à-dire plus 5, moins 2, égale à 3. 3 est différent de 4. Alors, M n'appartient pas à Cg. Maintenant, on passe à l'exercice 2. Alors, l'exercice 2, on considère le parallèle le pipède suivant A, B, C, D, E, F, G, H, tel que E, G, H est un carré d'air 36 et A, F égale à 3 racines carrées de 5. Premièrement, montrer que A, E est perpendiculaire à E, G, H. Deuxièmement, montrer que E, F est égale à 6 et A, E égale à 3. Troisièmement, calculer V, le volume du pyramide A, E, F, G, H. Quatrièmement, on a grandi le pyramide A, E, F, G, H, A, E, G, H, ce pyramide d'une échelle est égale à 3 sur 2. A, calculer V' le volume du pyramide obtenu après l'agrandissement B, calculer S' l'air de la base du pyramide obtenu après l'agrandissement. Alors, en a, A, E est perpendiculaire à E, F. Pourquoi A, E est perpendiculaire à E, F ? Parce que A, B, F, E est un rectangle. Aussi, on a A, E et E, H sont perpendiculaires. Pourquoi ? Parce que A, E, H, D est un rectangle. Voilà. Et on a E, F et E, H sont deux droites séquentes et situées sur le plan E, G, H. Alors, on déduit que A, E est perpendiculaire à E, F, G, H. Deuxième question. Alors, on veut calculer E, F. Alors, on a E, F fois E, H est égale à 36. C'est l'expression de l'air, de la base. Et puisque E, G, H est un carré, alors E, F au carré est égale à 36. Et puisque E, F est une distance qui est positive, alors E, F est égale à 6. Maintenant, on calcule A, F. Voilà. Oui, on calcule A, Alors, on a A, E, F est un triangle rectangle. A, E, F est un triangle rectangle en A. Alors, d'après le théorème de Pythagore, on a A, E au carré plus E, F au carré est égale à A, F au carré. Et on remplace, alors A, E c'est l'inconnu, on remplace E, F par 6 et A, F par 3 racines carrées de 5 et on calcule alors A, E au carré plus 36 égale à 45, c'est-à-dire A, E au carré est égale à 45 moins 36 est égale à 9, alors A, E est égale à 3 puisque A, E est positif. Maintenant, on calcule le volume du pyramide de sommet A et de base O et E, F, G, H. Alors, la formule du volume d'un pyramide était, alors V est égale à 1 sur 3 fois H fois AB avec H la hauteur et AB l'air de la base et on remplace alors H c'est AE qui est puisque AE est perpendiculaire à la base alors AE c'est la hauteur alors H est égale à 3 et AB l'air de la base est égale à 36 voilà alors V est égale à 36 maintenant après l'agrandissement on veut calculer le volume après l'agrandissement on a cette formule de l'agrandissement alors V' égale à 4 fois V ou tel que V' c'est le volume après l'agrandissement et V avant le volume du pyramide avant l'agrandissement et on on remplace alors K est égale à 3 sur 2 à la puissance 3 fois 32 fois 36 pardon alors V' enfin V' égale à 243 sur 2 pour l'air alors c'est la même chose S' est égale à K à la puissance 2 fois S alors S' est égale à 3 sur 2 au carré multiplié par 36 alors S' est égale à 81 voilà maintenant on va passer à l'exercice 3 alors dans l'exercice 3 le graphique suivant ce graphique représente une série statistique alors comme vous voyez dans l'axe horizontal il y a les modalités du caractère et l'axe vertical il y a les effectifs premièrement premièrement construire un tableau contenant les effectifs et les effectifs cumulés deuxièmement déterminer le mode de la série statistique et la médiane calculer troisièmement calculer la moyenne de cette série statistique alors voilà le tableau demandée contient trois lignes première ligne contient les modalités du caractère deuxième ligne contient les effectifs troisième ligne les effectifs cumulés alors pour la modalité deux l'effectif correspondant est onze voilà et pour la modalité trois l'effectif correspondant est trois etc pour quatre c'est huit pour cinq c'est sept et pour six c'est cinq et pour sept c'est six voilà alors c'est la deuxième ligne qui contient les effectifs partiels pour les effectifs cumulés le premier effectif cumulé est égal au premier effectif c'est onze deuxième effectif cumulé on ajoute onze à trois ça fait quatorze troisième on ajoute quatorze à huit c'est à dire onze plus trois plus huit nous donne vingt-deux vingt-deux plus sept nous donne vingt-neuf et vingt-neuf plus cinq ça fait trente-quatre et trente-quatre plus cinq est égal à quarante le dernier effectif cumulé c'est le c'est l'effectif total ou l'effectif global deuxième deuxième question alors le mode c'est quoi le mode alors un petit rappel le mode d'une série statistique est la modalité ayant le plus grand effectif alors puisque le plus grand effectif c'est le onze alors deux est le mode de cette série voilà le mode de la série est deux maintenant la médiane c'est quoi la médiane la médiane d'une série statistique est la modalité ayant le plus petit des effectifs cumulés qui sont plus grands ou égales à la moitié de l'effectif total alors d'abord on divise l'effectif global par deux on trouve 20 alors quels sont les effectifs cumulés qui sont plus grands que ou égales à 20 alors sont 22 29 34 40 le plus petit de ces nombres c'est le nombre 22 alors 4 est la médiane de cette série on a le plus petit effectif cumulé qui est le plus grand ou égale à 20 et 22 alors la médiane de cette série égale à 4 maintenant on calcule la moyenne la moyenne voilà alors la moyenne M la moyenne est égale au produit des modalités du caractère par les effectifs correspondants par exemple 2 fois 11 3 mais la somme des produits 3 fois 3 plus 4 fois 8 plus 5 fois 7 plus 6 fois 5 plus 7 fois 6 le tout divisé par l'effectif global et l'effectif global ici égal à 40 alors voilà M est égal à 170 divisé par 40 alors M est égal à 4 25 voilà on a terminé cette troisième partie bonne chance et au revoir voilà Sous-titrage FR ?